Musique Donc les tests salivaires dans les écoles, comment ça va se passer ? Alors c'est toute la question parce que ça commence à peine. Heureusement on a Jeanne Daudet qui va nous aider à y voir plus clair, journaliste au service santé. Alors on le sait, aujourd'hui c'est la fin des vacances pour la zone A. Et Jean-Michel Blanquer l'a donc annoncé samedi, il y aura désormais des tests salivaires à l'école car plus simple à réaliser auprès des jeunes enfants en collectivité évidemment. C'est une campagne qui est censée être lancée massivement, on verra un peu ce que ça signifie car on le sait évidemment l'école c'est l'un des foyers de contamination les plus importants. Et un cas de variant britannique ça veut dire la fermeture d'une classe en école, en collège ou en lycée et puis même juste un cas contact pour le variant brésilien ou sud-africain. Donc l'idée c'est vraiment d'aller au-devant des difficultés. Comment ça va se passer concrètement ? Beaucoup de parents se le demandent donc ce matin. Marie par exemple, c'est la fin des vacances pour ma fille. Les tests Covid commencent-ils dès aujourd'hui à l'école ? Comment ça va se passer Jeanne ? Alors déjà ça va être très progressif évidemment. Comment ça va se passer très concrètement un test salivaire ? Ça correspond à quoi ? Eh bien l'enfant va cracher dans un flacon stérile pour être analysé ensuite cet échantillon. Le prélèvement doit être réalisé 30 minutes après la dernière prise de boisson ou d'aliments. Ça ne peut pas se faire juste après le déjeuner par exemple. 30 minutes après le brossage de dents aussi. Donc peut-être pas tout de suite en arrivant à l'école. Et puis il doit être conservé dans ce flacon sec et stérile. Et ce prélèvement doit être analysé ensuite dans les 24 heures. Et c'est fiable par rapport à tous les tests ? On sait qu'il y a des tests fiables différemment. Alors c'est un peu moins fiable que le test nasopharyngé. Vous savez le prélèvement qu'on fait avec ce fameux écouvillon dans le nez, ce test PCR. La fiabilité des tests PCR salivaires comme c'est le cas dans les écoles est estimée à 85%. Donc c'est un peu légèrement inférieur de 3 à 11% au nasopharyngé. Mais ça reste suffisamment fiable pour que ce soit qu'ils aient pu être recommandés par la Haute Autorité de Santé. Mais c'est pas plus rapide, pardon, je conclue juste là-dessus. C'est pas plus rapide parce que le prélèvement c'est toujours un test PCR. C'est-à-dire que c'est le prélèvement qui change. Au lieu d'avoir l'écouvillon dans le nez, on crache dans un flacon. C'est beaucoup plus sympa à faire que l'écouvillon dans le nez, surtout pour quand on est un enfant. Et donc ensuite l'analyse est la même. C'est-à-dire que ça va en laboratoire et c'est là encore un test PCR. Et donc ça prend le même temps pour les résultats en 24-48 heures. D'accord. Alors Agnès, elle, elle a son fils qui est au collège. Elle se demande si les tests salivaires vont avoir lieu pour lui aussi ou est-ce que les grands, ils vont avoir le droit quand même aux tests PCR mais nasopharyngés par le nez ? Alors pour le moment, les publics prioritaires, c'est les écoles maternelles et les écoles primaires. Forcément, ce sont des enfants qui sont plus jeunes. Les enfants de des écoles maternelles ou alors primaires, quand ils ont 6-7 ans, l'écouvillon dans le nez, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc pour le moment, ces publics-là sont prioritaires. Après, voilà, les collégiens viendront peut-être dans un second temps. La situation va l'évoluer. Mais les publics prioritaires, je le rappelle, maternelles, primaires. D'accord. Alors Michel, lui, a donc entendu parler de ces tests massifs en cette rentrée de vacances et il se demande s'ils seront obligatoires et sous peine de refus, dans ce cas, d'aller en cours ? Alors non, évidemment. C'était ce fonds sur la base du volontariat, c'est-à-dire avec l'accord des parents. Il faut que les parents disent très bien, vous pouvez procéder au test de mon enfant. À ce moment-là, seulement le test sera effectué. L'important, ce qui est important de préciser, c'est qu'une fois le résultat connu, ce résultat sera transmis exclusivement aux parents. L'école ne saura pas que l'enfant spécifiquement de Michel est atteint du coronavirus. En revanche, eux, ils auront une proportion d'élèves. Dans telle classe, il y a tant de pourcents d'élèves positifs ou non. Dans l'école, comme ça, ils pourront se mettre en lien avec les ARS et décider le cas échéant de savoir s'il doit y avoir une fermeture de classe ou pas. Mais ils n'auront pas nominativement pour chaque élève le résultat. Il y a quand même un secret médical, même pour les enfants. Et donc les parents auront les résultats. Mais non, ce n'est pas obligatoire. Il faudra l'accord des parents. Mais tout ce qu'espère l'éducation nationale, c'est que l'accord sera plus massif qu'avec ce fameux écouvillon dans le nez. Ce qui est important avec ce test, ce n'est pas la rapidité, on le rappelle, c'est l'acceptabilité, notamment pour les enfants. C'est ça. Alors l'autorisation, on la met quoi ? Dans le carnet de correspondance, d'office, de la rentrée ? Alors justement, c'est pour ça que ça se met en cours. C'est-à-dire que pour le moment, l'éducation nationale est en train d'identifier déjà les laboratoires qui vont fournir les kits, qui vont ensuite réaliser les analyses. Et puis, il va falloir recueillir l'accord des parents. Alors comment ça va se passer ? Je pense que ça va dépendre aussi des établissements. Est-ce qu'il y aura un formulaire à remplir ? Est-ce que ce sera dans le carnet de correspondance ? Ça, ça reste à déterminer. Mais en tout cas, accord des parents obligatoire pour chaque enfant. Et là, c'est massif à quel point ? Alors, ça ne fait que commencer. Déjà parce que beaucoup d'enfants restent encore en vacances. C'est que le retour pour la zone A. Donc, ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer, invité d'Apolline de Malherbe ce week-end sur BFM TV, c'est que cette semaine, ils estimaient, le temps que ça se mette en place, d'en réaliser, ils espèrent entre 50 000 et 80 000 tests par semaine. Et puis, progressivement que ça monte, jusqu'à atteindre 200 000 tests par semaine. Mais là encore, ça va être progressif. Et ils espèrent atteindre un rythme de croisière de 200 000 tests par semaine. Bien. Merci beaucoup, Jeanne. Bon, voilà, on a à peu près le mode d'emploi pour cette rentrée. Ce n'est pas évident, mais les tests se mettent donc en place.